Dis donc internet cette semaine je suis allé voir ma grand-mère en maison de retraite en bretagne et ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé je suis un mauvais petit fils moi tu sais je suis pas bien ouais mais en même temps elle a l'Alzheimer donc je... Non mais je veux dire elle a un Alzheimer cool elle t'sais elle a l'Alzheimer qu'on voudrait tous avoir elle parle plus juste elle sourit tout le temps Elle a l'air tellement heureuse ça me... Enfin j'espère qu'elle est heureuse d'ailleurs T'sais en fait elle te regarde c'est qui ce bâtard ? Patrick Fiori putain ! Donc voilà et en sortant de la maison de retraite je suis allé faire un tour dans la boulangerie dans laquelle on allait tout le temps quand j'étais petit Et voilà j'aurais pas remué le couteau dans la plaie de la polémique mais j'ai acheté un pain au chocolat Et il était pas 15 centimes mon pote C'est horrible copé il dit une connerie tout le monde lui tombe dessus Bon il en dit d'autres hein mais du coup il en dit une belle et là ça a chargé c'est terrible Ça m'a fait de la peine pour lui parce que si ça se trouve je me dis c'est vrai peut-être il a un plan pour acheter ses pains au chocolat Tu sais peut-être il a dit c'est quoi tu me dis marché d'Argenteuil Tu les prends par par lèvres de 40 tu demandes Rachid c'est moi J'te jure ça m'a vraiment fait de la peine parce que le mec il enchaîne deux heures d'interview Pendant qu'il parle de la France il parle de l'immigration il parle de la scolarité il parle de tout Sur des sujets où il est comme ça il fait bon putain là faut pas que je me pète la gueule Fais bien attention à ce que tu dis Jean-François 30 dernières secondes il baisse la garde BIM La question de la vraie vie C'est horrible ça avec le mec en face Alors on est pas en chocolat ? Hein ? Que batte avec la grosse Putain on est pas en chocolat merde Putain j'ai l'impression de me revoir quand j'avais 8 ans T'sais t'es à table avec tes parents ta mère elle fait 6 fois 7 Quoi ? Non non Soit K K Faut que j'aille pisser Tu sens que là vraiment la question de la vraie vie c'est qu'ils ont pas envie de tomber dessus les politiques Putain j'ai fait l'impasse là Sur le poids au kilo des crevettes de noir moutier Alors oui effectivement c'est choquant qu'ils connaissent pas le prix d'un pain au chocolat Mais c'est pas très grave Enfin tu vois en vrai c'est un boss de journaliste quoi C'est un truc sans ces journalistes que ça amuse ça Ils jouent au juste prix Ils sont là OK Pour Jean-François la question à 10 000 Quel est le prix d'un demi citron à menton ? Ok alors là c'est pendant ou après la fête du citron ? Pendant Ok alors c'est 10 euros Pardon 10 centimes 10 centimes C'est plus 15 centimes C'est plus 17 centimes C'est plus 30 centimes C'est moins 22 centimes Oh putain 15 centimes Oh mais je l'avais dit Ouais Parce qu'ils gagneront jamais point final Alors et quand je dis que c'est pas grave Effectivement c'est pas grave Par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du monde Il y a eu le tremblement de terre en Italie là C'est horrible j'ai réalisé que j'étais raciste C'est pas très rigolo comme information mais Moi ça m'a foutu un coup quand même hein Ok on m'a annoncé ça en Italie Le premier truc que je me suis fait c'est que j'ai fait un lien entre les italiens et le sexe Il y a un rapport avec le cul quoi qu'il arrive Ou avec les glaces A deux boules Donc tu vois il y a toujours un truc C'est horrible j'ai entendu parler du tremblement de terre Je m'imaginais un mec au milieu qui disait Ma désolé c'est ma Mais j'avoue j'ai trop secoué la dame Et déjà la tour de Pise elle était pas à pencher C'est un peu ma faute Mais quand même l'échelle de Richter et tout Y'a pas échelle de Richter Echelle de Rocco Le vrai truc qui m'a choqué dans cette histoire C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rire directement du tremblement de terre C'est qu'il y a eu quand même 300 morts Et évidemment c'est dur Ma comme ma bite En vrai y'aura jamais une meilleure vanne que ça Comme ma bite ça marche pour tout Ah non attention c'est 15 centimes le pain au chaud là Comme ma bite Ah bah non Et internet merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Un grand merci à tout le public qui était présent D'ailleurs ce soir Rendez vous tous les samedis à 11h sur Youtube Tous les vendredis ici à 21h30 En fin de spectacle chez le tournage Merci à bientôt Ciao J'ai fait un lien entre les italiens et le sexe Point final c'est comme ça moi Un italien y'a une bite dedans Voilà Je jure Ouais ouais c'est bizarre Peut-être retourner cette phrase parce qu'elle est vraiment bizarre En italien y'a une bite dedans Mais oui c'est ce que je me disais ça me dérangeait un peu Elle est à vous non ? Faut que je trouve hein Y'a peut-être mon bouchoir avec Ça c'est la blague mon pote c'est spécial dédicace à Enzo Ça c'est la blague mon pote c'est spécial dédicace à Enzo Si t'étais pas là Et pendant que je le monte y'a ma tête qui fait Il est mineur il est mineur Tu peux pas